Éligible, voire service-republic.fr Réservez vos particuliers du 1er au 31 janvier Essia Cordiac, voire d'assia.fr Tous les sports est sur Europe 1 Bonsoir Jean-Michel Aulas Bonsoir Jacques Merci de nous recevoir sur l'antenne d'Europe 1 Derrière vous, parce qu'on voit avec, parce que c'est filmé, on voit ce stade, qui est un stade extraordinaire, alors je vais pas faire une comparaison avec Gustave Eiffel mais on peut considérer quand même que c'est grâce à vous, un combat de 10 ans vous n'avez rien lâché vous vous êtes jamais découragé et vous avez, au moment où on parle, l'un des plus beaux stades du football européen Oui c'est vrai, c'est une longue histoire qui a même débuté avant les 10 ans, puisque pour pouvoir créer ce stade il fallait que l'Olympique yonnais soit en bourse, parce qu'on voulait lever un certain nombre de fonds nécessaires à cette construction et donc je suis allé pendant 6 ans à Bruxelles, combattre l'idée selon laquelle la France était le seul pays européen à ne pas donner la possibilité à ces clubs sportifs d'être introduits en bourse et c'est une injonction de la Commission européenne qui, quelques années avant l'introduction en bourse de l'OL donc fait l'injonction au gouvernement français de permettre aux clubs de sport de pouvoir être comme tous les clubs européens avoir la possibilité de s'introduire en bourse et je me souviens à l'époque du ministre Jean-François Lamour qui est par ailleurs aussi un ami très embêté d'avoir à mettre en oeuvre cette projection et donc il avait eu l'idée de dire bon certes les clubs vont pouvoir aller en bourse mais il va falloir qu'ils aient un projet et c'est le lien avec le stade donc la condition pour pouvoir aller en bourse en France quand on a un club qui se développe c'est d'avoir un projet d'infrastructure salle de sport ou club stade de foot comme nous l'avons fait pour ce stade là c'est un joyau c'est certainement l'un des plus beaux joyaux en ce qui concerne un stade en Europe oui c'est magnifique c'est une réussite voilà c'est une réussite une réussite sur beaucoup de points parce que c'est un stade avec un environnement écologique très puissant on a fait en sorte de ne jamais l'alimenter avec de l'électricité traditionnelle on a en électricité verte on est en train puisqu'on a un projet qui démarre d'ailleurs ce matin de salles multifonctions de sport juste à côté nous avons équipé en fait tous les parkings les 7000 parkings du stade de panneaux photovoltaïques et nous allons produire l'intégralité des besoins en électricité de tout le secteur c'est l'équivalent de 2000 foyers en termes de production et puis c'est aussi un stade qui sur le plan non seulement environnemental mais sur le plan de la qualité de la sécurité bon même si on a eu cet incident avec l'Olympique de Marseille nous avons plus de 350 caméras qui sont là pour figer intervenir à tout moment c'est pour ça d'ailleurs que moins de 12 secondes après l'envoi du match on avait déjà identifié la personne qui avait lancé cette bouteille et donc voilà donc un stade pertinent qu'on vient voir d'ailleurs de partout tous les gens qui ont des projets de stade aujourd'hui sur le plan mondial viennent voir cette réalisation c'est probablement le plus sécurisé le plus beau il faut le dire et puis aussi le plus environnemental ce qui aujourd'hui est un élément aussi très très important alors on va refaire un peu l'histoire Jean-Michel Aulas avec plaisir 7 titres de champions 5 victoires en coupe de France une coupe de la ligue un nombre incalculable de matchs de ligue des champions près de 212 vous êtes dans l'histoire vous êtes dans l'ADN du football européen même du football mondial et moi je me souviens quand vous arrivez en 1987 Lyon est en deuxième division et vous décidez de reprendre ce club par le biais de votre société la Cégide et c'est le début d'une aventure incroyable historique vous vous en souvenez du jour où vous arrivez ? Oui alors j'arrive effectivement en juin de cette année là pas avec la Cégide parce que la Cégide est une société cotée en bourse qui n'aurait pas pu s'intéresser à la reprise d'un club de football Oui mais vous étiez connu dans la région grâce à la Cégide à la Cégide j'étais président je le suis toujours d'ailleurs parce que bien qu'ayant cédé en 2016 le groupe américain qui a repris la Cégide a souhaité que je reste chairman donc je suis toujours chairman de cette entreprise de je ne sais plus 3500 personnes maintenant et donc voilà donc c'est une arrivée sur la pointe des pieds parce que je ne connaissais pas grand chose dans le foot j'avais à l'époque accepté auprès d'amis politiques Jokou vous avez été journaliste à une période de votre vie vous avez joué au handball aussi tout à fait tout à fait j'ai joué au handball en première division pendant plusieurs années et j'ai même eu les joies de la sélection avec bon plusieurs plusieurs matchs de sélection dans les équipes régionales et nationales et donc voilà mais je ne connaissais pas du tout le football de l'intérieur même si j'avais joué quelquefois évidemment dans des équipes soit d'université soit même locales mais c'est vrai que c'était un pari nouveau qui était basé surtout sur l'esprit de développement économique de la ville de Lyon et de cet OL qui était en deuxième division depuis cinq ans et donc il fallait trouver quelque chose j'avais accepté de venir avec des idées qui étaient fondamentalement déjà différentes fondées sur on va dire une organisation économique parce que même si aujourd'hui on revendique des aspects sportifs avant tout sur le plan du football et c'est bien normal il faut savoir que sans une économie forte on a la difficulté à développer des infrastructures à acheter des joueurs voilà donc un prisme économique dès le début qui avait fait tiquer un certain nombre de gens mais qui s'est très vite traduit par des résultats et puis aussi l'élaboration d'un modèle qui est un modèle où l'économie générée par le club permet de réinvestir et de continuer à se développer donc une spirale vertueuse sur le plan économique qui débouche sur une spirale vertueuse en principe sur le plan sportif vous arrivez en 87 on est bien d'accord en 89 vous montez en Ligue 1 c'est déjà votre première victoire entre guillemets vous remettez Lyon dans le monde professionnel de la Ligue 1 oui c'est clair ce qui n'était pas prévu au départ ce qui était un challenge très compliqué c'est vrai et vous faites venir aussi Domenech et Lacombe première bonne idée oui et l'idée elle ne vient pas de moi elle vient de Claude Baize qui était un expert comptable et donc client du groupe que je développais avec la Cégide donc j'étais allé le voir parce que j'étais quelqu'un de curieux qui connaissait et ses possibilités mais aussi ses faiblesses et j'étais allé voir bon deux présidents de l'époque dont évidemment Claude Baize j'étais allé voir aussi Bernard Tapie que je ne connaissais pas ailleurs et c'est Claude Baize qui me dit voilà il faut absolument pour Lyon deux entraîneurs pas un ah bon il me dit oui il faut un bon et un méchant le bon je l'ai c'est notre ami Bernard Lacombe qui a fait toute sa carrière après ici avec les succès que l'on connaît et puis il faut un méchant ah bon et le méchant c'était Raymond Domenech qui à l'époque était à Mulhouse le président de l'époque n'a pas voulu le lâcher tout de suite donc on a fait une année de transition qui a servi en fait de consolidation puis surtout j'ai appris ce que c'était qu'un club de foot de l'intérieur pendant cette première année et dès la deuxième année donc avec Bernard et Raymond c'est la grande aventure et je crois que nous avons dû perdre un seul match dans la saison est-ce que c'est une des vies c'est une vie passionnante c'est une vie stressante c'est une vie où quelquefois on a peut-être peur est-ce que c'est c'est dur à gérer pour vous personnellement parce que vous êtes actuellement le président le plus médiatique du football français à chaque fois que vous parlez je veux dire ça part dans tous les sens vous le savez aussi bien que moi c'est pour ça que je parle moins Jacques Soff avec Europe 1 et des gens en qui j'ai confiance voilà voilà donc est-ce que vous êtes conscient que vous avez une responsabilité énorme oui non non mais c'est une pression terrible bon c'est vrai que quelques-uns ont perçu une faiblesse avec mon expérience avec mon âge et ne s'en privent pas aujourd'hui où les succès sportifs sont moins évidents encore que on n'a pas dit notre dernier mot mais donc c'est lourd à gérer parce que c'est du 24-24 à tout moment on peut avoir un joueur qui a le coronavirus et qui est bloqué à Dubaï on peut avoir un certain nombre de sanctions avec des jauges réduites on peut avoir un abruti qui jette une bouteille alors qu'on y est absolument pour rien et qu'on a le stade le plus sécurisé et qui fait que on se trouve injustement sanctionné en tant qu'institution alors que c'est du problème de la nation du problème de la justice on voit d'ailleurs en Angleterre comment les sujets ont été résolus c'est-à-dire que il n'y a aucune faiblesse on sanctionne et très gravement les auteurs de ces actes de vandalisme ou de hooliganisme alors qu'en France on essaye de sanctionner l'institution soit par des amendes soit par maintenant des pénalités de points ou autre mais ça ne va pas résoudre le problème parce que les hooligans sont toujours ici et il faut les combattre alors justement puisque vous me tendez entre guillemets la perche il y a beaucoup de personnes qui ont tenu des propos un petit peu déplaisants et surtout très injustes vous concernant Jean-Michel Hollas fait l'année de trop etc qu'il ne faut pas qu'il passe la main ça doit vous faire très mal parce que moi je trouve personnellement que ce n'est pas du tout logique quand on regarde tout ce que vous avez fait je veux dire vous avez encore beaucoup de moments à passer à la tête de l'Olympique pionnée c'est ça que je voulais vous faire dire aussi c'est injuste voilà c'est très injuste bon alors ceci étant c'est souvent une médiatisation qui n'est pas le reflet de la population bon pour mon travail je travaille non seulement à l'étranger assez souvent mais en France dans les plus grandes villes de France où je suis implanté pour mes autres activités et là il y a vraiment une adhésion incroyable bon les gens m'arrêtent pour au contraire me dire qu'il faudrait pouvoir apporter ce que j'ai apporté en termes de professionnalisme dans beaucoup d'autres villes bon je me souviens encore lors du décès de notre ami Bernard Tapie cette relation avec les supporters de Marseille même encore hier nous avions ici un certain nombre de gens avec lesquels nous discutions et qui sont originaires de Saint-Etienne qui sont originaires du Midi de la France non il y a un gouffre entre ce qui peut être dit quelquefois d'ailleurs avec un peu de méchanceté et toute la méchanceté et d'injustice quand on est comme j'essaye de l'être bienveillant à l'égard de tous les gens qui me paraissent eux-mêmes honnêtes et porteurs de projets ça fait mal ça fait très mal on n'est pas obligé de le dire mais quand on est ici entre amis on peut reconnaître que la faiblesse c'est effectivement d'avoir mal quand on est attaqué d'autant que vous avez été élu récemment par nos conféreurs de France Football meilleur président de club de toute l'histoire du football donc c'est pour ça que je dis que quelque part il y a un truc qui ne va pas par rapport à ce que vous dites par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à un certain nombre de personnes qui se permettent de tenir des propos je veux dire qui sont quelque part un peu déplacés oui je le ressens en tout cas comme cela et c'est vrai que même en ayant une belle carapace avec une expérience et des résultats probants ça fait très mal et bon on essaye non seulement de ne pas porter trop d'attention à ce qui est dit quand c'est très déplacé et très injuste mais on essaye surtout d'imaginer comment on va faire en sorte de faire passer les messages et puis aussi de regarder sur la durée et pourquoi pas demain comment les choses seront inversées non parce que surtout quand on regarde le palmarès de l'Olympique Lyonnais depuis que vous êtes arrivé entre guillemets aux affaires que vous êtes aux affaires c'est unique dans l'histoire du football français et donc je trouve que quelque part c'est facile de brûler ce qu'on a aimé en tenant des propos qui sont souvent je veux dire déplacés c'est ça que je voulais aussi dire moi c'est vrai bon je le ressens en tout cas comme ça bon et ceci étant quand on regarde alors de manière un petit peu plus large la communication au niveau des réseaux sociaux des contacts de tous les jours on se rend compte que la majorité des gens apprécient ce qui a été fait ce qui est important aussi c'est que tout ce que vous avez je veux dire construit ici à Lyon d'abord ce stade d'abord ce club il y a aussi le caractère de Jean-Michel Aulas que certaines personnes connaissent vous ne lâchez rien c'est à dire que jamais vous vous êtes dit intérieurement que ce soit dans vos affaires que ce soit dans votre vie que ce soit ici à l'Olympique Lyonnais vous lâchez jamais c'est bien sûr mais c'est une c'est la famille Jean-Michel Aulas c'est votre père c'est votre mère c'est quoi ça que c'est pas du hasard non bon j'ai eu une famille beaucoup de chance avec des éducateurs et des gens qui avaient des valeurs alors c'est vrai que bon les valeurs doivent souvent servir de guide mais la personnalité je pense qui fait qu'on ne lâche rien non ça vient de je pense plutôt ma formation mon expérience bon j'ai été très jeune dans une pension j'ai très vite été émancipé pour pouvoir créer des entreprises donc je suis sorti en fait du on va dire de la norme peut-être à cette époque là parce que très vite j'ai eu à assumer des responsabilités et je l'ai fait avec plaisir bonjour c'est Isabelle Morizet Europe 1 rien n'est plus sexy que l'intelligence vous en conviendrez et bien dimanche à partir de 13h on va cheminer avec un écrivain dont l'esprit et le talent ont un pouvoir attractif hautement irradiant c'est Eric Nehoff l'un des auteurs les plus primés de sa génération qui publie chez Albin Michel rentrée littéraire Eric Nehoff et moi on vous attend demain à partir de 13h sur Europe 1 bien sûr oh là là je suis toute électrifiée euh électrisée mais qu'est-ce qu'il y a ? la nouvelle 500 électrique c'est le coup de foudre oh tu m'étonnes elle a toujours été branchée mais t'as pas peur de la prise de tête avec l'électrique ? bah non deux gammes de batterie selon nos besoins 5 minutes pour gagner 50 km une application pour ne pas passer à côté des bornes et tout ça ? des 109 euros par mois pour tous sans condition de reprise de quoi partir chez Fiat ? en courant nouvelle 500 électrique toute simple et tout simplement géniale portes ouvertes ce week-end LLD 37 mois apporte 2500 euros après déduction du bonus écologique c'est acceptation par l'IS France jusqu'au 31 janvier détaille sur Fiat.fr Fiat tous les sports et sur Europe 1 Jacques Vendroux interroge aujourd'hui sur Europe 1 Jean-Michel Aulas le président de Lyon et j'ai la joie aussi d'être avec Jacques Vendroux et avec Jean-Michel Aulas dans ce magnifique Groupama Stadium je voudrais vous poser puisqu'on parlait justement de cette construction extraordinaire et notamment des centaines d'emplois que vous avez créés au travers de vos deux entreprises l'HCJ et puis l'Olympique Lyonnais les meilleurs souvenirs ou le meilleur souvenir que vous avez en tant que président de Lyon 7 titres de champion de France on le rappelle des demi-finales de Ligue des Champions un parcours extraordinaire Oui alors je le rappelais tout à l'heure bon j'ai eu la chance en tant que président de pouvoir participer à 50 titres garçons et filles réunis je crois que c'est unique sur le plan européen bon une vingtaine chez les garçons une trentaine chez les filles 14 titres de championnes de France pour les filles et 7 titres européens pas mal quand même Champions League Vous êtes l'un des premiers je vous coupe juste président vous êtes l'un des premiers avec la famille de Nicolins avoir créé et redonné une valeur incroyable au football féminin on peut en dire un petit mot aussi Oui bien sûr mais il faut le dire bon Loulou a été vraiment le détonateur le détonateur et bon j'étais allé le voir on s'entendait merveilleusement bien comme Larron en foire on va dire s'il avait d'ailleurs un peu plus d'avance sur moi en tant que Larron n'est-ce pas mais on s'entendait vraiment bien et je me souviens avoir admiré son équipe féminine alors que je débutais aussi dans le métier et c'est probablement lui qui m'a donné envie de réussir grâce au foot à démontrer que en fait la parité féminine que la valorisation d'un ensemble d'une institution elle pouvait se faire aussi en matière de football par le football féminin et ça a été en fait très très rapide parce qu'on a eu des succès mais qui étaient des succès sportifs et aussi humains aujourd'hui tout ce que représente le football féminin est extraordinaire je suis à la FIFA pour aider au développement du foot féminin je suis aussi à l'UFA je suis président de la commission de l'ECA pour le foot féminin je suis maintenant à la fédération aussi responsable du projet de développement du foot féminin et je disais toujours à ceux qui m'écoutent quelques fois qu'un match de foot féminin dure plus longtemps qu'un match de foot masculin pour deux raisons la première c'est qu'il n'y a absolument pas de on ne cherche pas du tout à tromper l'arbitre il n'y a pas de contestation et du coup le temps moyen d'un match féminin est de l'ordre de 14 à 16% de plus que le temps d'un match masculin et rien que ça ça démontre de manière tout à fait pertinente qu'on a intérêt à aider le mouvement et on voit aujourd'hui on a eu la coupe du monde avec la finale ici dans le stade bon et je me souviens de nos joueuses américaines qui avaient joué ici bon j'étais sur le terrain à la fin du match de cette finale et j'ai vu les joueuses américaines courir sur le bord du terrain pour venir m'embrasser c'était l'un des plus beaux moments avec peut-être pour répondre à votre question de tout à l'heure le plus beau moment en fait ça a été quand même la remontée en première division parce que après on s'habitue au succès là c'était tellement la foule dans Lyon 40 000 personnes qui sont venues en fait saluer le retour de l'Olympique Yonnais et puis c'était le point de départ d'une grande aventure qui n'est pas terminée et qui a permis de faire beaucoup de choses bien sûr les succès sportifs mais aussi de développer un modèle et ce dont je suis le plus fier c'est le modèle qui partant d'une académie on est toujours au plus haut niveau on est encore troisième cette année sur le plan du classement des centres et des académies en Europe derrière Barcelone et le Real Madrid ça veut dire quand même quelque chose c'est de réussir à créer les structures et le modèle qui fasse qu'un club de foot puisse en fait se perpétuer dans l'avenir 35 ans à la tête de l'OL avec énormément de fonctions vous venez de le dire avec des hauts et des bas là on est un peu plus dans le bas actuellement mais ça va sans doute revenir vers l'eau est-ce que je parle sous votre contrôle je crois que vous avez 72 ans donc à un an près le même âge que Jacques Bandeau donc vous êtes de jeunes entrepreneurs et journalistes encore actuellement ce que je voulais dire est-ce que vous avez encore l'énergie parce que vous avez une énergie incroyable à vous déployer est-ce que vous avez encore l'envie de poursuivre justement le développement de votre entreprise et de l'OL comme dit Johnny Hallyday l'envie d'avoir envie et vous l'avez toujours oui bien sûr et puis je l'ai souvent chanté aussi donc non c'est c'est un état d'esprit bon alors c'est vrai que quelques fois on s'arrête au résultat de la veille mais ça c'est le principe du foot moi j'ai essayé de créer en fait les conditions pour que le succès sportif devienne quasi inéluctable alors il y a des moments où c'est moins évident on a pourtant tout fait pour arriver à avoir une structure qui cette année aurait dû fonctionner parfaitement sur le plan sportif sur le plan économique mais on sort de deux années de coronavirus où on a vu des choses aussi très injustes de décider bon l'arrêt du championnat alors qu'on était toujours européen ça a été la première année en 24 années de suite qu'on n'a pas été européen et non pas parce qu'on n'avait pas été performant on n'était pas à l'instant T mais le championnat n'était pas terminé mais derrière c'est votre regret ah bien sûr c'est un regret immense c'est une injustice incroyable moi je me souviens avoir discuté avec le président de l'UFA on a été le seul la seule grande nation à arrêter le championnat professionnel et il me disait lui-même toute l'injustice que traduisait cette décision et ça entraînait toute une série de on va dire de déséquilibres dans le football parce qu'il y a l'arrêt qui crée les conditions on va dire d'un certain nombre d'incertitudes sur les droits télé l'arrivée loupée de médias pro la catastrophe médias pro et puis ce coronavirus qui ne devait durer qu'un an et qui dure deux ans et qui dure on est parti pour une troisième année peut-être difficile donc dans une dans une évolution extrêmement difficile à maîtriser et qui fait que on fait la place en fait à beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont les seuls à pouvoir à un moment donné apporter autant de de financements autant de de solutions à l'instant T et on est en train de complètement déséquilibrer le football français au travers de cette première initiative qui était une initiative extrêmement malheureuse d'arrêt du championnat et puis des différentes décisions qui ont été prises par la suite et donc par rapport à ma question Jean-Michel Lass vous voyez encore longtemps tenir les rênes de votre de votre club ou est-ce que vous pensez déjà un possible successeur il y a beaucoup de personnes qui parlent de Tony Parker Oui alors Tony il fait partie des pardon des gens avec lesquels j'ai beaucoup collaboré il y a lui mais j'ai connu d'autres très grands sportifs bon vous le savez j'ai été le partenaire d'Alain Prost à un moment donné en Formule 1 j'ai rencontré beaucoup de très grands champions et Tony fait partie de ces champions extrêmement doués sur le repositionnement de leur carrière donc on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour nous la solution du futur est d'avoir un club qui soit un club multisportif c'est pour ça que nous avons pris des positions au niveau de l'Asvel faire en sorte que l'Asvel intègre on a créé à l'intérieur de l'OL non seulement les conditions pour que l'Asvel devienne une société dans laquelle nous sommes un actionnaire référent avec Tony Parker mais pour lui permettre d'aller en Euroleague la construction d'une salle qui débute cette semaine d'une salle multifonction pardon de 14 000 places voire 14 à 16 000 places selon l'utilisation et de faire en sorte que de la même manière que le foot a été intégré avec le stade ici on puisse intégrer le football en Euroleague avec cette salle qui est en construction donc Tony est rentré au conseil d'administration il fait partie des gens avec lesquels on réfléchit pour le moment sur le basket peut-être demain de manière plus élargie mais il n'y a aucune décision qui a été prise pour l'instant on sait qu'un club coté comme Lyon c'est une valorisation en bourse de plusieurs centaines de millions d'euros et en général le représentant le plus éminent c'est-à-dire celui qui préside est aussi le représentant des actionnaires les plus importants donc ça suppose quand on a l'ambition de devenir l'un des directeurs généraux ou président de la société devenir avec des groupes financiers qui sont très importants par définition alors on parle de Tony Parker ok mais moi il y a une question qui m'intéresse plus que d'autres Jean-Michel Aulas n'a pas du tout l'intention au moment où je parle de lâcher l'affaire non alors ça je l'ai évidemment expliqué mais vous savez quand on veut faire passer des messages qui sont différents de ce qu'est la réalité on a toujours tendance à apporter des informations un petit peu différentes non bien sûr erroné 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 bon je suis à la tête de l'impigionnaire je suis l'actionnaire principal avec un autre actionnaire qui est Jérôme Cédoux ça fait plus de 20 ans que nous travaillons ensemble comme on l'a dit les performances les résultats sont tout à fait exceptionnels sur la durée c'est vrai qu'il y a un petit passage à vide sur le plan sportif cette année on a fait des choix qui ne se sont pas révélés les meilleurs bon l'épisode Juni nous a fait mal aussi au coeur Juninho nous a fait mal au coeur bon mais ceci étant il s'est lui-même exclu du dispositif toujours est-il qu'avec ou sans Juninho le projet est d'aller vers les sommets de continuer à être l'acteur le plus pertinent sur la durée et je l'ai dit bon Jacques le sait très bien je ne partirai pas sans avoir ramené à Lyon une coupe d'Europe donc voilà on essaye de faire en sorte même dans la tempête de trouver les ingrédients pour continuer d'investir sur le moyen terme et d'arriver là où nous devons aller alors vous nous dites à juste titre vous êtes à la FED vous êtes à l'Olympique Lyonnais vous êtes à la FIFA vous êtes à l'UEFA vous êtes ce qu'on appelle le personnage incontournable du football français on vous demande votre avis est-ce que vous êtes conscient de la parole que vous portez est-ce que vous êtes conscient que on en a parlé tout à l'heure aussitôt que entre guillemets c'est pas un manque de respect aussitôt que vous l'ouvrez ça part dans tous les sens parce que c'est Jean-Michel Aulas qui a parlé oui vous en êtes conscient bien sûr c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris du recul ces derniers temps avec les ennuis que nous avons connu et que parce que je veux surtout pas pénaliser l'institution OEL si la parole que je peux porter donne un certain nombre d'orientations positives et bien il faut le faire si je sens qu'à un moment donné ça donne au contraire un certain nombre de réflexions négatives à l'encontre de l'OL bon je prends un petit peu de recul ça a été le cas au cours des deux derniers incidents que l'on a connus et qui sont injustes on pourra en dire un mot si vous le souhaitez mais il faut en dire un mot c'est à dire que par rapport à ce qu'on a vécu avec l'histoire de Marseille avec ce fameux match à Charletti entre le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais Lyon exclut de la Coupe de France comme le PFC comment vous l'avez vécu avec le recul vous avez dit vous même j'ai décidé de ne pas parler j'ai décidé de ne pas mettre en difficulté l'institution etc mais avec le recul du temps maintenant comment comment vous le vivez bon je vais vous faire une confidence déjà que je suis en train d'écrire mes mémoires et en particulier ce qui vient de se passer qui bon je l'espère sortira avant le Qatar enfin avant la Coupe du Monde au Qatar parce qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas dites volontairement pour pas on va dire sacrifier inutilement l'institution mais qui méritent d'être débattues par exemple vous savez si je prends l'exemple du match PFC OL c'est la fédération qui choisit les stades qui vont recevoir il y a une commission de qualification de détermination des stades qui accueillent les matchs de Coupe de France tout le monde sait que Charletti est un stade d'athlétisme mais pas un stade de foot c'est l'antithèse de ce que nous avons fait aussi il n'y a pas de caméra pour voir ce qui s'y passe le stade n'est pas fermé bon c'était un match avec l'opposition de Lyon et de Paris nous n'étions pas organisateurs contrairement à tout ce qui a été dit y compris par le président du PFC qui n'avait pas les bonnes informations nous n'étions pas organisateurs des déplacements nous n'avions pas été prévenus ce qui était par contre le cas du club organisateur d'un certain nombre de risques avec des hooligans non pas d'ailleurs probablement du PFC mais du Paris Saint-Germain et donc quand la fédération décide de fixer ce match à Charletti elle sait qu'il y a un certain nombre de risques donc il faut s'assurer auprès de l'organisateur qui n'est pas non plus l'Olympique Yonnais mais aussi auprès de la police que s'il y a un risque tout doit être fait pour alors il s'avère que par ailleurs on a des des hooligans qui sont allés et on les a condamnés immédiatement il a fallu que nous nous prenions on les a virés tout de suite pour ceux qu'on a identifiés on a demandé à la police de nous aider à identifier les autres parce qu'il y en avait plus de 4 ceux du Paris Saint-Germain ont été identifiés immédiatement je viens de faire une lettre qui sera rendue publique prochainement au ministre de l'Intérieur pour qu'on nous aide à identifier et sanctionner et après c'est pas du ressort des clubs comment l'Angleterre a réussi à sanctionner ces hooligans et bien c'est en ayant des actions de justice individuelles qui font que ceux qui n'ont rien à faire dans un stade de foot soient éjectés et soient directement tenus à l'extérieur non pas d'ailleurs d'un seul stade mais de tous les stades où il y a des confrontations donc voilà un exemple bon on a été exclu on n'a rien dit bon ok on a fait notre travail d'aménagement mais la réalité c'est qu'aujourd'hui si la France veut s'affranchir des vrais soucis de ce qui a été en fait le lot d'un certain nombre de matchs ces derniers temps c'est qu'il faut sanctionner directement les individus et faire en sorte que quand ils sont pris en flagrant délit et bien il puisse y avoir une sanction qui les interdise de stade peut-être à vie ce qui est le cas quelquefois en Angleterre donc vous nous confirmez Jean-Michel Asse vous ne ferez pas appel de votre exclusion de la Coupe de France c'est une décision qui est lourde quand même pour un club comme l'Olympique que tu connais oui d'autant plus que la sanction ne se limite pas à cette année c'est un sursis pour les deux années qui viennent plus l'année en cours donc voilà alors l'aspect juridique des choses c'est qu'à partir du moment une des parties fait appel la fédération fait un appel immédiatement pour pouvoir gérer donc on sera emmené dans l'appel mais ce n'est pas nous qui avons déclenché l'appel on le fera administrativement mais sans réclamer de choses particulières vous l'avez cet incident toutes ces dernières histoires je veux dire de supporters qui durent depuis 4 ou 5 mois mais pas forcément qu'avec l'Olympique Lyonnais c'est quelque part un drame c'est un drame pour nous bien sûr c'est un drame absolu c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se décharger uniquement sur le football c'est la société je citais le cas quand on est allé en réunion avec les ministres quand lors d'une réunion publique un fou furieux vient gifler le président de la république toutes les dispositions de sécurité sont normalement prises c'est pas le ministre de l'intérieur qui est responsable de la gifle qui est administrée au président de la république c'est l'ensemble du dispositif juridique l'ensemble du dispositif judiciaire et pénal quand il y a un certain nombre malheureusement de sujets qui touchent au terrorisme malgré toute la bonne volonté de ceux qui cherchent à réduire au maximum ces possibilités on ne va pas leur imputer la responsabilité et bien là l'Olympique Lyonnais doit comptabiliser un certain nombre de points négatifs des amendes des matchs à huis clos et surtout financièrement on nous a privé dans un premier temps du match de Marseille qui représente 4 à 5 millions d'euros de recettes puis avec les jauges du match de Paris puis probablement avec les jauges le match de Saint-Etienne qui arrive c'est près de 15 à 20 millions d'euros dont on nous sanctionne en plus de tout le reste donc voilà il y a des choses qui font très mal que je n'ai pas voulu expliciter parce que ce n'était pas la peine on n'était pas audible dans le contexte de la violence qui est inacceptable et que nous souhaitons absolument aussi contenir en dehors des stades mais il y a des choses sur lesquelles malheureusement on ne peut rien faire ici il y a 350 caméras il y a un jet de bouteille alors j'ai vu qu'hier il y avait eu un match en Angleterre où un joueur aussi a pris une bouteille bon il est reparti en courant pour jouer il ne s'est pas arrêté là malheureusement le match s'est arrêté on s'est fait sanctionner alors que l'auteur du trouble a été remis à la police comme je l'ai dit tout à l'heure dans la minute qui a suivi il a été jugé en comparution immédiate moins de trois jours après de manière à faire en sorte que etc et c'est nous qui prenons derrière la sanction et il n'était même pas il n'était pas supporter de l'Olympique puisqu'il s'est présenté au tribunal avec un maillot du Bayern donc voilà donc il y a des fois où les décisions dans on va dire l'immense poussée de fièvre qui a suivi et ce qui est normal ces combats de hooligans dans les stades et bien dérivent sur des décisions qui sont probablement très injustes la table du dimanche le dimanche midi on passe à table sur Europe 1 drôle et touchant dans le film tendre et saignant Arnaud Ducré se met à table autour d'une belle côte de cochon cuisinée par le chef David Radgeber et on va déplier les rallonges pour accueillir Caroline Pigozzi la journaliste de Paris Match a interviewé les plus grands de ce monde elle va nous raconter il ne manque plus que vous Laurent Mariotte dresse la table du dimanche à demain 11h sur Europe 1 la toute nouvelle Skoda Fabia est équipée d'un assistant de maintien dans la voie d'un détecteur de fatigue de 9 airbags parce qu'on ne sait jamais mais elle dispose aussi d'un compartiment à parapluie avec son parapluie ne me dis pas que t'as oublié super parce qu'on sait la nouvelle Skoda Fabia suréquipée est disponible immédiatement à partir de 159 euros par mois offre à particulier jusqu'au 31 mars pour une Skoda Fabia Ambition premier loyer de 2000 euros LL du 37 mois 30 000 kilomètres sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank détail sur Skoda.fr porte ouverte ce week-end Europe 1 Europe 1 fans de foot c'est l'heure du match Winamax Winamax les meilleures cotes Le match des parieurs ce soir sur Europe 1 c'est Paris Saint-Germain Brest le leader qui marche un peu au ralenti en ce moment avec une seule victoire lors des 4 dernières journées de championnat face à Brest qui n'a pas de victoire au compteur lors des 3 derniers matchs la stat qui compte ce soir le PSG a remporté les 10 derniers affrontements face à Brest dont 7 par au moins 2 buts d'écart Premier auditeur ce soir en ligne sur Europe 1 c'est Sébastien supporter du Paris Saint-Germain Bonsoir Sébastien Bonsoir Qu'est-ce que vous voyez ce soir pour ce match entre le PSG et Brest ? Paris a besoin de créer une dynamique de victoire avant la Ligue des Champions Brest souffle un peu le chaud et le froid je vois une victoire facile de Paris 3-0 Avec des buteurs peut-être à nous donner ? Oui un doublé de Mbappé un but de Marquinhos Alors la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain la cote est à 7 Paris qui gagne sans prendre 2 buts la cote est à 2 le doublé de Mbappé est à 3-30 et le but de Marquinhos est à 5 Direction Brest désormais on va rejoindre Melvin supporter des Brestois Bonsoir Melvin Bonsoir Quel est votre pronostic vous pour ce soir pour ce match ? Je vois un gros gros match du stade Brestois je pense qu'on va manger les Parisiens je vois 1-0 et but de Romain Fèvre Le but de Romain Fèvre qui est à 5 comme celui de Marquinhos la victoire de Brest 1-0 la cote elle est haute elle est à 22 Brest qui gagne sans encaisser de buts la cote est à 15 on vous retrouve à la fin du match Sébastien et Melvin pour faire un peu le point sur cette rencontre et sur vos paris en vous rappelant également les cotes des résultats de ce soir Paris Saint-Germain la victoire 1-25 le nul 6-50 et la victoire de Brest est à 12 on fait le point nous à la mi-temps de ce match entre le Paris Saint-Germain et Brest c'était le match Winamax joué avec excès comporte des risques appelé le 0-9-74-75-13-13 appel non surtaxé tous les sports et sur Europe 1 on va terminer cet entretien président Lasse on vous remercie bien sûr d'être au micro d'Europe 1 les résultats sont moyens on ne va pas se la faire à l'envers est-ce que vous avez l'intention à un moment ou à un autre je ne dis pas de changer d'entraîneur mais de modifier un petit peu votre organigramme si jamais les résultats se confirmaient moyens si on peut parler comme ça alors à l'instant T les résultats sont moyens et on en a parfaitement confiance on en souffre encore plus quand on regarde l'équipe qui est mise à la disposition des coachs on a une équipe à tous les postes des internationaux c'est l'une des meilleures équipes de l'Olympique Lyonnais curieusement exactement donc on a la certitude d'avoir une bonne équipe qui ne joue pas toujours très ensemble mais avec de fortes identités on a un coach qui aujourd'hui nous donne totalement satisfaction d'une part parce qu'il a une organisation il a une expérience d'une part en Hollande mais aussi en Allemagne avec des références et pour l'avoir pratiqué maintenant depuis plus de six mois on voit que c'est costaud c'est costaud mais il n'y a pas de résultat à la hauteur voilà donc on a dit on continue bon moi j'ai dit jusqu'à fin février pour voir ce que ça donne mais dans mon esprit on va jouer le huitième de finale de coupe d'Europe parce que c'est vrai qu'on n'a pas de bons résultats en championnat mais quand on regarde les résultats en coupe d'Europe ils sont excellents on est comme tous les ans d'ailleurs avec le PSG le plus gros contributeur de points UEFA pour la nation France et c'est important parce que si on veut remonter dans le ranking UEFA c'est indispensable donc voilà donc on est très pragmatique on s'est donné évidemment un petit peu de temps on ne va pas se mettre en danger parce qu'aujourd'hui en étant onzième certes avec un match en retard bon on fait les calculs pour se donner de bons espoirs mais on ne sera pas idiot donc on va prendre un certain nombre de dispositions sur le plan de l'organisation en interne après l'échec de Sylvigneau où Juny avait tout pouvoir on a eu le contact avec un certain nombre d'entraîneurs qui aujourd'hui est à Lille Rudy et puis il y avait Laurent Laurent Blanc et ça a été le début de la difficulté avec Juny c'est que Juny voilà ne souhaitait pas bon donc on a poussé l'expérience jusqu'au bout on a fait les changements à chaque fois donc maintenant on va effectivement confier à Bruno Cheroux l'organisation de tout le recrutement j'entends dire des fois mais des gens qui n'ont absolument pas vu qu'on n'avait pas donné les moyens on ne s'était pas donné les moyens vous savez combien on a dépensé en deux ans d'investissement sur les joueurs 160 millions d'euros quand même deuxième club derrière Paris donc c'est pour ça qu'on a une bonne équipe par ailleurs bien sûr on a la chance d'avoir je ne cite pas tous les joueurs mais un Paqueta et aussi Bruno Guimaraes au milieu qui sont tous les deux internationaux brésiliens on est allé les acheter en pleine concurrence contre la Téico de Madrid pour l'un le Milan AC Paris de l'autre on n'a pas lésiné et on a bon donc recrutement on va essayer de modifier avec Bruno Cheroux et puis après on a un directeur du football pourquoi Vincent Ponceau est directeur du football mais parce que on a une équipe aux Etats-Unis féminine à Seattle on a l'équipe féminine qui compte bien retrouver la Coupe d'Europe et la gagner à nouveau cette année peut-être le championnat aussi pour le moment on est bien placé on a l'équipe de National 2 on a la Gambardella mais tout ça il faut le gérer donc on a un directeur du football qui englobe tout ça on va faire aussi un certain nombre d'ajustements sur le plan du recrutement peut-être même dès ce mercato bon j'entends dire qu'effectivement on a des difficultés mais chacun a ses difficultés nous on a la capacité à ne pas s'avouer vaincu et à continuer d'investir s'il le faut de construire s'il le faut donc voilà donc on est en face et peut-être de changer d'entraîneur si jamais ça se passe mal et si ça se passe mal on n'est pas idiot je veux dire mais aujourd'hui ça n'est absolument pas l'hypothèse d'une part parce que franchement c'est un bon entraîneur deux on a une relation bon qui n'a peut-être pas été assez constante mais il y avait un directeur sportif c'était à lui de gérer parfaitement cette relation on a repris les choses en main aujourd'hui j'ai lu dans un journal qu'on était champion jusqu'à la 75ème minute c'est vrai que quand on fait les statistiques de tous les résultats depuis le début de l'année à la 75ème minute bon c'est après que ça se gâte donc on va trouver la solution il y a une question que je voulais vous poser vous me dites à juste titre j'ai délégué oui vous avez délégué ça s'est pas bien passé et c'est curieux à chaque fois que vous décidez de déléguer il y a embrouille pourquoi vous gardez pas le pouvoir à 300% comme vous l'avez fait pendant toutes ces longues années mais parce que on ne voulait pas de vous poser cette question mais c'est la réalité non non mais c'est vrai que quand ça va mal j'ai un tempérament d'entrepreneur j'essaye de revenir plus près d'apporter ma contribution mais ceci étant on peut déléguer sans être tout le temps en première ligne vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que bon je ne suis pas sûr non mais il faut que ça marche si on gagne dans une structure de délégation voilà et j'ai essayé parce que ça m'a été souvent demandé de préparer l'avenir bon vous l'avez rappelé j'ai 72 ans j'en suis fier parce que bon j'ai des petits enfants et puis les enfants de ma compagne qui ont entre on va dire 2 ans et 12 ans donc j'en ai 5 autour de moi j'ai pas l'impression d'être un vieux schnock du tout je prends plein d'initiatives on a le même âge président je construis on a le même âge au delà de toutes les activités je construis un aérogare privé à Miami donc vous voyez un peu intellectuellement le chemin qu'il faut parcourir et mon fils 35 ans qui gère me dit toujours mais papa voilà donc la mécanique fonctionne le dynamisme est toujours là et je l'ai dit je voudrais laisser l'Olympique Lyonnais pas dans le même état où je l'ai trouvé quand je suis arrivé il y a 35 ans vous l'avez dit je laisserai éventuellement l'Olympique Lyonnais le jour où on va gagner une coupe d'Europe voilà vous l'avez dit et vous confirmez et je confirme voilà mais il n'empêche que si je veux un jour partir il faut structurer et on a à l'Olympique Lyonnais franchement plein de gens de grande qualité qui aujourd'hui assument l'essentiel de la prise de décision au jour le jour donc voilà bon il y a une mauvaise passe moi je suis convaincu qu'on peut redresser je vais y mettre toute mon énergie un peu plus en première ligne que depuis le début de l'année mais déléguer ne veut pas dire ne pas être au courant je suis très au courant de tout ce qui se passe et quand il y a quelque chose à rectifier on essaye de le faire vous permettez Jacques 2-3 questions encore on est avec Jean-Michel Olas ça c'est un honneur sur Europe 1 question d'actualité parce qu'il y a beaucoup de fans de l'Olympique Lyonnais qui nous écoutent quelques heures ou quelques jours avant le match face au PSG bizarrement certains ont dit que Lucas Paqueta était sur les tablettes du Paris Saint-Germain alors on aimerait avoir la réponse du président Olas à ce sujet est-ce qu'il va partir et à combien s'il partait ? Non mais bon c'est vrai que Lucas c'est l'un des très grands joueurs que l'on est allé chercher bon c'est vrai que quand on a su que le Milan AC éventuellement était prêt moyennant un chèque substantiel on était plusieurs en concurrence bon j'ai pris la décision de le faire venir et moi seul parce que il fallait mettre 21 millions du jour au lendemain en pleine période de coronavirus donc on l'a fait aujourd'hui il y a un club qui a été sollicité mais par journal interposé alors c'était peut-être des journaux parisiens je ne sais pas c'est vrai que c'est venu bizarrement bon Léo était là hier je ne vais pas poser la question je lui ai dit que j'allais l'appeler j'avais une chose à lui demander donc je lui demanderai bon non il ne va pas partir à Paris bon il y a eu un autre club par contre qui nous a fait une demande bon ce n'est pas un club français c'est un club qui a beaucoup beaucoup savoir lequel ou pas président non c'est pour le moment confidentiel mais bon comme vous avez des sources ça arrivera certainement non il va rester avec nous d'ailleurs lui-même souhaite absolument faire du moyen long terme bon maintenant comme je le dis toujours si on a un club qui vous propose 80 millions d'euros on réfléchit à 80 millions d'euros on réfléchit toujours même pour d'autres joueurs je suis honnête je ne veux pas dire mais ceci étant non il est là pour rester moi vous savez j'ai un rêve c'est de gagner la coupe d'Europe la coupe UFA cette année on avait le meilleur ranking des clubs engagés avec Naples on a fait une première partie qui était très bonne aujourd'hui il y a les clubs virés de la Champions League qui rentrent donc probablement qu'on n'aura pas le meilleur ranking parce que etc mais ceci étant ça peut être dans une période un peu difficile un challenge absolument fantastique pour remobiliser tout le monde en interne mais aussi tout le monde en externe donc on ne va pas laisser partir les joueurs qui peuvent nous permettre c'est sûr on l'a vu hier encore de gagner une coupe d'Europe et on est toujours qualifié dernière question en vous remerciant encore bien sûr d'être sur Europe 1 vous pensez souvent Laurent Blanc ? et bien oui j'y pense parce que c'est vrai que bon à l'époque j'étais d'une solidarité comme vous l'avez exprimé avec Juny mais bien sûr que c'est un garçon qui a une expérience incomparable et moi je l'avais vu longuement en Russie pour la coupe du monde et bon j'avais bien senti qu'il y avait cette cette capacité éventuellement voilà bon les choses ne se sont pas faites pour les raisons que je vous ai expliquées sait-on jamais merci Président de nous avoir reçus si gentiment ici dans votre stade une dernière question Cyril parce que je suis très curieux vous savez vous organisez cet entretien j'ai non Michel Olas en face de moi j'en profite allez-y sympa Karim Benzema il dépasse tous les records plus de 300 buts avec le Real Madrid est-ce que pour vous Président c'est le meilleur joueur que vous avez formé ici à Lyon ? oui incontestablement c'est vrai qu'il y a un antagonisme entre sa réussite extraordinaire à laquelle on est associé par le coeur par la filiation et puis on se dit à chaque fois qu'il marque un but